Compagnons traders, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la semaine, une vidéo où nous allons parler de l'actualité des marchés en ce moment. Et pour commencer, en fait, une image en fond qui est en fait le Moex, la bourse de Moscou, puisqu'en effet la bourse de Moscou est actuellement réouverte depuis le 24 mars, donc après un mois de fermeture, maintenant peuvent s'échanger des titres sur le marché obligations et actions. Alors on va passer au contexte de marché, mais juste avant, j'aimerais vous faire une petite présentation de ce que c'est que le Moex, cette bourse de Moscou, le Moscow Exchange. Alors vous avez un site qui s'appelle moex.com, donc je pense que vous avez également la possibilité de l'avoir en anglais, mais j'ai testé, vous n'avez pas forcément les mêmes pages, mais si vous vous intéressez à cette bourse, et ça va être intéressant, puisqu'on a quand même eu une belle correction depuis le début de l'année, eh bien je peux vous donner quelques informations. Donc vous voyez en fait ici, vous avez donc, c'est en russe, vous avez en fait les indices qui sont ici, les indices russes, vous en avez deux principaux, voilà donc le index Mosbirgi, et vous avez le RTS. Donc ici vous voyez tout simplement depuis l'évolution de la bourse, depuis le début de l'année, et on a un trou, de moins 34%, moins 48%. Si vous vous souvenez bien, nous nous avons fait une chute de 2022 d'environ 15%, je crois sur les indices, on n'est pas à 15% à aujourd'hui, on est beaucoup plus, on doit être à moins 5% depuis le début de l'année, mais vous voyez donc sur la bourse de Moscou, donc c'est encore très très bas, et donc avec des perspectives forcément intéressantes. Quand on regarde la dynamique du prix, vous avez ici donc le 26.01, ça c'est depuis le début de l'année, vous voyez la chute. Je vous ai préparé un graphique, vous voyez en fait la réouverture, puisque là vous avez du 25 février, vous voyez ça a un graphique en 10 minutes. Donc ça, ça parle à tout le monde, même si c'est en russe, les graphiques on comprend bien avec les chandeliers japonais. Vous avez donc le 24 février, et ensuite un énorme gap baissier, et la réouverture le 24 mars, jusqu'à en fait, donc on a eu deux jours de bourse sur le marché actions en Russie, et donc sur ces deux jours on a eu ce gap haussier, voilà on a clôturé le gap, et ensuite l'indice n'a pas arrêté de tomber. Donc on est encore sur des niveaux qui sont extrêmement bas, c'est trop tôt pour dire si ça va encore descendre, ou si ça va plutôt consolider, mais c'est certain, il y a des opportunités très intéressantes. Ensuite, comme toutes les bourses, vous avez, quand vous rentrez à l'intérieur d'un indice, alors là j'ai pris le premier que nous avions, on voit donc la variation depuis le début de l'année, on voit également les top movers et les top floppers. Vous avez Fossagro, donc l'agroalimentaire qui monte, Novatej, Surgneft, après c'est, bon voilà, des pétrolières qui montent, mais c'est pas forcément évident de comprendre là-dedans, vous avez quand même pas mal d'entreprises aussi du pétrole qui baissent, vous avez Gazprom qui a baissé, alors c'est aussi, j'imagine, sans doute lié aux sanctions assez sévères, donc ici Aeroflot, forcément moins 18% Aeroflot, étant donné qu'Aeroflot ne va voler qu'en Russie ou dans très peu de pays, en excluant tout le continent européen et américain, forcément Aeroflot a perdu un peu de sa superbe. Donc voilà, c'était juste un petit aparté pour vous présenter le Moex, la bourse de Moscou, qu'on ne connaît pas beaucoup. Si vous êtes un investisseur privé, voilà par ici, et bien vous ne pouvez pas traiter des produits financiers russes en direct à la bourse, mais c'est comme, je dirais, la bourse américaine, vous ne pouvez pas, vous devez avoir une licence, donc soit vous passez votre licence, et avec cette licence-là, vous avez la possibilité d'avoir des activités de type brokering, et donc vous pouvez acheter des produits financiers, ou bien vous passez par un intermédiaire, donc ça s'appelle un broker, des brokers, vous en avez plusieurs banques, on propose ce type-là de services, et donc vous pouvez passer par des banques pour acheter, en fait je parle des actions sur le marché russe, parce que vous avez des actions russes qui sont listées également au New York Stock Exchange, à la bourse également de Londres, le LSE, et ça c'est encore différent, c'est une autre cotation évidemment qu'elle est liée au cours sur le marché local en Russie, qui lui exprimait et valorisait en rouble, mais normalement, hors évidemment sanctions, vous aviez plutôt dans le passé la possibilité de traiter du Gazprom, de l'Aéroflot, d'en acheter en fait sur la bourse de nos heures, maintenant c'est pas possible, elles sont délistées, faudra attendre, mais voilà, donc si vous êtes un investisseur privé, et bien vous avez la possibilité d'en acheter localement. On passe à présent aux nouvelles sur le contexte économique global. Allez, on va commencer donc bien par des éléments de contexte, pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine, et comprendre ce qui nous attend d'ici les prochains jours. Encore une fois, c'est une analyse marché, très simple, que je fais pour vous aider à préparer votre semaine de trading, pour faire en sorte bien qu'on y voit plus clair. Donc, première nouvelle en fait, les rendements obligataires. Alors, ces rendements du bon du trésor à 10 ans sont en train de monter, donc ils sont, dernière nouvelle, je l'ai sur mon Stream Deck à plus de 2,5%, enfin ils sont passés juste en dessous, mais voilà, donc 2,5%, et ça, ça a un impact surtout pour les valeurs technologiques, puisqu'elles se financent massivement, principalement par la dette. Alors, pourquoi ces rendements obligataires augmentent ? Eh bien, nous avons eu Jerome Powell, le président de la Banque Centrale Américaine, qui a fait des déclarations autour de l'inflation, et notamment sur ses intentions de lutter de façon plus agressive pour contrer une accélération durable. Le deuxième élément de contexte très important qu'il faut garder dans son radar, c'est le pétrole. Le pétrole, eh bien, nous allons avoir un assèchement de l'eau. Pourquoi ? Eh bien, parce que la Russie est isolée, sur le plan international, en tout cas, en tant que fournisseur d'hydrocarbures. Alors, ce n'est pas demain que les roubinés vont se fermer entre la Russie et l'Europe, puisque je le rappelle que transige pas mal d'argent encore aujourd'hui entre tous les gazoducs et les oléoducs par l'Ukraine, par le nord de l'Europe. Et donc, vous avez à ce jour toujours des approvisionnements. Par contre, vous avez des contrats qui se signent entre les États-Unis et l'Europe, notamment la France, pour augmenter les livraisons d'hydrocarbures de type gaz de schiste, pour augmenter le stockage pour l'hiver prochain. Donc, cette déclaration-là, ces contrats qui sont en train de se signer entre les Américains et l'Europe, forcément, ça va avoir un impact sur le coût du baril de pétrole. Le baril qui est déjà à plus de 100 dollars va passer très probablement, d'après certains analystes, moi, je n'ai pas de boule de cristal, à plus de 200 dollars, de 100 dollars à 250 dollars. À côté de ça, vous avez des déclarations également de la part de la Chine et de l'Arabie Saoudite qui veulent remplacer l'achat en devise dollars par du yuan. Et forcément, ça va avoir un impact majeur sur le prix. Le troisième élément de contexte, c'est un appétit pour le risque. On va le voir sur les graphiques. Malgré tout, on le voit. On a eu une sacrée montée. Alors, une semaine assez calme. On va regarder dans le détail. Mais un appétit pour le risque qui est là depuis les plus bas du 11 mars. Donc, depuis deux semaines, les marchés sont plutôt en tendance haussière. Alors, pourquoi ça monte ? Eh bien, probablement, c'est une hypothèse. On ne le sait pas. La réalité du prix est sur nos graphiques. Mais éventuellement, c'est parce qu'on a déjà pricé les impacts de la guerre. Cette guerre-là a commencé il y a plus d'un mois. On n'est plus dans l'effet surprise. Et donc, les marchés pricent assez rapidement. Ces choses-là, on l'a vu avec le Covid. Une fois que ça a été pricé, les marchés sont repartis à la hausse. C'est un petit peu ce phénomène qui se passe. J'ai mis un petit mais, même un grand mais, en lettres majuscules. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une hérésie de croire que les marchés pourront monter et atteindre les plus hauts. En tout cas, au niveau d'information d'aujourd'hui, il me semble que ce n'est pas cohérent par rapport aux risques qu'on a systémiques sur les marchés financiers. Exemple, j'ai lu ce matin dans les échos que les banques en Europe sont collées avec près de 40 milliards de dollars de dette LBO, Leverage Buyout. Et donc, avec cette dette-là, elles sont dans l'incapacité de céder leur titre à d'autres investisseurs. Elles sont bloquées à cause des sanctions côté russe. Et donc, forcément, si elles sont dans l'incapacité de céder ces dettes-là, elles ne peuvent pas s'en débarrasser. Donc, ça va porter sur leur bilan. Donc, ça, c'est vraiment des risques. Et je le rappellerai, si on regarde les graphiques, je vais me mettre en échelle, je le fais comme la semaine dernière, échelle logarithmique. On va prendre un petit peu de recul. On va se mettre sur 5 000 unités. Et on va regarder justement, vous voyez, sur 5 000 unités, ce qui s'est passé en 2008-2009. Vous voyez. Voilà. Donc, vous avez 2008-2009. Je l'ai laissé assez large pour bien voir. Et finalement, moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans un contexte. Vous voyez, on est plutôt là. Si je mets une barre verticale, j'ai l'impression que le marché, on est plutôt rendu à ce point-là. On a, après, une baisse assez importante, puisqu'à l'époque, ce n'était pas du 10-15 %, c'était beaucoup plus, c'était déjà du 20 % de baisse. Vous voyez. Donc, 28 janvier 2008, un regain d'espoir sur les marchés avec une belle, belle correction. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? C'était une catastrophe. On a continué à baisser, baisser, baisser jusqu'à atteindre, en fait, les moins 50 % de baisse. Donc, là, en fait, en Russie, nous, on a une baisse d'à peu près 40 % depuis le début de l'année. Je n'ai pas évalué depuis les plus hauts. Mais voilà. Donc, peut-être que c'est un scénario qui pourrait se passer pour nous aussi, si la crise, donc, se répercute sur la sphère financière. D'ailleurs, à ce titre, je voulais vous montrer un article assez intéressant. C'est dans Bloomberg. C'est en anglais. Bon, vous pouvez traduire éventuellement. Mais il y a la Bank of America qui a un indicateur assez intéressant qui s'appelle le Bill & Bill Indicator. Et pour la première fois depuis mars 2020, on est repassé, en fait, sur le buy. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un indicateur contrariant. Voilà, je le mets un petit peu plus grand. Donc, auparavant, nous étions dans cette zone-là, vous voyez, entre le sell ou dans cette zone entre le buy et le sell. Et à un moment donné, quand cette aiguille-là baisse, 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 eh bien, on arrive dans une zone où le marché peut être intéressant à être acheté. Donc, en mars 2020, nous avions le zéro. Donc, en fait, l'aiguille, il est passé en dessous du 2. En dessous du... C'est ça, on est à 2. Là, c'est le 2. On est en dessous du 2, pardon. Et donc, comme c'est un indicateur contrariant, si Bank of America, d'après tous les composants de cet indicateur, juge qu'on est en dessous de 2, eh bien, ça pourrait être un signal pour commencer à acheter. Alors, ce n'est pas un conseil, c'est juste pour vous partager un peu d'informations sur des indicateurs économiques. En lisant l'article, vous comprenez que, globalement, c'est assez négatif. Les seuls domaines où les investisseurs veulent bien mettre de l'argent, eh bien, c'est le pétrole. Le pétrole augmente, et je pense qu'il va encore augmenter. Les autres commodities, c'est le secteur globalement des matières. L'or, le dollar américain, normal, de l'inflation, et par contre, le bitcoin, moins 5%, donc il y a un petit désintérêt, globalement, par les investisseurs institutionnels. Les stocks, ce sont les actions. Donc, voilà un petit peu la big picture, en fait, l'image au niveau du marché actions, en ce moment, au niveau du contexte. Enfin, et peut-être un point, l'un des points les plus importants, eh bien, c'est la géopolitique. On a une géopolitique qui est encore assez complexe, assez compliquée à lire, dans le sens occidental, dans le sens oriental également, en Russie en particulier. C'est compliqué. Alors après, si on s'appuie uniquement sur les faits, eh bien, on a Moscou qui a indiqué que les pourparlers avançaient globalement assez peu, assez lentement. Et à côté de ça, vous avez Joe Biden qui s'est rendu en Pologne, après avoir assisté à Bruxelles à un triple sommet avec l'OTAN, le G7 et l'Union Européenne, pour parler justement du conflit en Ukraine. Donc sur ce contexte-là qui est encore compliqué, on ne sait pas comment ça va se dénouer, on ne voit pas encore la porte de sortie. Je serais assez prudent si j'étais vous sur les marchés. Passons maintenant sur l'action du prix. Donc on va regarder maintenant le Dow Jones. Le Dow Jones, on va se recaler par rapport à cette semaine. Donc nous, en fait, effectivement, nous avions analysé un retour sur les 35 000 et également un rebond. donc ça s'est bien passé. On a eu cette petite poussée encore et ce joli rebond. Et là, effectivement, on a terminé la semaine en annulant le retracement. Donc, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est difficile encore pour cette semaine au niveau de l'action du prix. Pour moi, cette consolidation-là, elle est plutôt bien pour continuer un mouvement haussier, sauf éventuellement si ça se dégrade pendant le week-end. Si on regarde sur le DAX, alors je voulais également que vous regardiez l'OBV, le On Balance Volume. Je vais vous mettre la petite pastille avec la vidéo. C'est un tuto que j'ai sorti dimanche dernier qui pourrait vous intéresser. Notamment, je voulais juste vous montrer comment on peut l'exploiter également. Là, regardez, vous avez l'OBV qui baisse. Vous avez un marché, évidemment, qui baisse, mais sur certains moments, vous avez un OBV ici, vous voyez, avec une petite divergence, ça baisse, alors qu'ici, on est plutôt en train de monter si je regarde comme ça. Donc, globalement, quand vous avez un phénomène comme ça, où vous avez une stabilisation sur des plus bas et là, vous avez un break, ça remonte, alors que l'OBV, globalement, malheureusement, il est plutôt dans un trend qui est baissier, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Je préférerais, moi, effectivement, qu'on ait des volumes qui augmentent de plus en plus pour venir sortir par le haut et là, je ne sais pas dans quel côté ça va sortir, mais on a quand même des volumes qui semblent baisser et donc, ça indiquerait une tendance au prix à plutôt partir vers le bas mais pour l'instant, je le montre comme ça. Moi, l'action du prix, c'est plutôt une flèche vers le haut. Si on regarde l'OBV, c'est plutôt vers le bas. J'aurais plutôt tendance à dire que le prix pourrait baisser mais encore une fois, c'est une analyse marché sur l'action du prix après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre juste quelques petits indices qui pourraient vous servir dans votre analyse pour la compléter. Si on regarde le DAX, alors le DAX, pareil, je me recale. Le DAX, en fait, on n'est pas monté, on n'a pas corrigé, on est resté vraiment... en fait, c'est une semaine où il ne s'est absolument rien passé. Pour les scalpers, c'était un peu compliqué. Pour les day traders, je pense aussi. Et donc, on a fait une semaine un peu pour rien. Une semaine de consolidation. Alors, c'est bien, c'est une conso et on a effectivement ici une stabilisation au niveau des volumes. Donc, je dirais que le DAX est plus en phase pour faire une continuation de la hausse. Si on regarde sur le CAC 40, alors sur le CAC 40, malheureusement, en fait, on n'est pas les plus hauts que ça. Moi, je pensais qu'on allait, vous voyez, broder autour de ce niveau-là. Alors, effectivement, ça a été un peu le cas. Par contre, ça, ça n'a pas eu lieu. Je l'enlève parce que ce n'est pas du tout la tendance. Je pense qu'éventuellement, on continuerait dans cette zone-là de travailler le prix. Voilà, rien à dire, un petit peu comme le DAX. Si nous regardons à présent le Nasdaq, alors sur le Nasdaq, nous avons une jolie hausse, vous voyez, donc ça, ce mouvement-là a été respecté, voilà, sur une échelle de temps un petit peu plus longue. Quelle est l'idée sur le Nasdaq ? Alors moi, le Nasdaq, vous savez que je suis en position sur le Nasdaq et sur d'autres actifs aussi, mais je suis sorti de ma position parce que je pense, alors ça pourrait continuer de monter jusqu'au 15 000, mais je pense que cette jambe haussière est très fragile et moi qui voulais le garder en fait jusqu'au 16 000, je pense que d'après le contexte, on n'est pas encore suffisamment prêt pour garder des longs longtemps. Voilà, donc pour autant, est-ce qu'on peut atteindre les 15 000 ? Tout à fait. Est-ce qu'ici, il est possible qu'on corrige ? Je pense que oui. Voilà, et au niveau des volumes, ce n'est pas encore très folichon. Donc ça monte, mais globalement, vous voyez, on a toujours cette divergence entre ce sommet-là et ce sommet-là qui monte, alors qu'au niveau des volumes, le on-balance volume, lui, nous indique une dynamique qui est plutôt à la ramasse, qui est en train de baisser. Et on va terminer par le Bitcoin. Le Bitcoin, vous allez voir, ça va vous faire plaisir, je pense, parce que le plan s'est réalisé sans accro, ça fait plaisir. On a un on-biv, vous voyez, qui est un peu au taquet, c'est sympa, on voit qu'il a envie d'aller plus loin, on est sur des fondamentaux qui ont envie de monter et on est venu travailler, en fait, c'est 45 000, on y arrive là, à l'heure qu'il est, il est 44 400. Donc on arrive sur cette zone-là. Qu'est-ce qui peut se passer ? À mon avis, là, il y a des chances qu'on fasse encore un petit reflux, pas grave, vers les 43, 42 ou éventuellement même plus bas, 41, et pourquoi pas aller chercher la prochaine résistance, les 50 000. Donc, c'est un scénario qui est envisageable. On passe au coin des nouvelles. Je souhaitais juste faire un petit rappel par rapport à un accompagnement que je propose, vous le savez, sur la création d'indicateurs et de screeners qui vous permettent dans un premier temps de backtester semi-automatiquement vos propres stratégies de trading, quelles qu'elles soient, que ce soit du scalping, du day-trading et du swing-tring. Alors, je fais ce petit rappel-là parce que je sais qu'en général, les personnes sont plus enclins à acheter des stratégies déjà prêtes plutôt qu'à passer du temps à coder. C'est vrai que c'est plus difficile. Par contre, ça vous apportera plus de facilité, plus de possibilités. ici, j'essaie de résumer sur ma page, vous voyez, à cette adresse, l'ensemble de l'accompagnement parce que ce n'est pas qu'une formation autonome. Vous avez des exercices, vous avez des tutoriels à l'intérieur, vous avez des stratégies à l'intérieur, des idées. vous avez également un accompagnement dans le Discord. Je réponds à l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà le cas sur cette page internet. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Vous êtes toujours les bienvenus. C'est un Discord bienveillant. Donc, les seules règles qu'il y a, ce n'est pas de publicité ostentatoire ni cachée, de la bienveillance et du partage sans problème sur vos analyses. Vous pouvez commenter mon analyse marché, me dire si j'ai raison ou si j'ai tort, donner vos pronostics, partager vos graphiques. N'hésitez pas également à vous inscrire aux newsletters. Alors moi, j'ai perdu un service dû aux sanctions. Ce n'était pas un problème technique, c'était vraiment une sanction que je n'ai plus accès à vos adresses e-mail. Donc, si vous voulez recevoir ces communications, je ne vous spammerai pas. J'en verrai peut-être ça une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. N'hésitez pas à vous réinscrire à cette newsletter en utilisant le lien qui est en description de la vidéo. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !